Quentin, bravo, félicitations. Je ne vais pas dire que ça ressemble au match que vous avez fait à Brest, parce que c'est totalement différent. Après un premier quart d'heure, je dirais, disputé, vous avez réussi à faire la différence et après vous avez déroulé. C'est ce que vous vouliez faire ce soir ? Oui, c'est ce qu'on voulait faire. On savait qu'avec leur public, ils allaient pousser des débuts de match. Nous, on a appris, au début de match de demi-temps contre Reims, on n'a pas été forts, on n'a pas été soudés ensemble. Et là, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas pris de but dans la période où on était plus en difficulté où ça s'est plus confronté. Et après, dès qu'on a poussé notre jeu, on a su être patient, on a su montrer qu'on pouvait accélérer. Puis on a marqué deux buts coup sur coup. Donc après, ça nous a mis bien, après l'expulsion de Franck Magri. Donc ça nous a confirmé, ça nous a aidé dans notre jeu. Mais franchement, c'est un match abouti dans l'ensemble. À chaque fois qu'on te voit, on est obligé d'en parler. Mason Greenwood, il est au-dessus du game avec ses cinq buts en trois matchs. Il apporte vraiment quelque chose que pas mal de gens ne soupçonnaient pas à Marseille. Oui, après, je pense qu'on a déjà vu quand on était à Manchester United. Il était très jeune, mais il faisait beaucoup de différences. Et là, je pense qu'il prend beaucoup de plaisir. C'est un joueur qui est en confiance, qui veut faire mal, qui veut faire des différences, qui veut être décisif, qui veut marquer, qui veut faire des passes décisives. Donc c'est un joueur qui nous sert dans notre collectif. C'est un joueur très important. Et maintenant, il faudra qu'il continue comme ça, qu'il se repose bien à la trêve. Il faut qu'il soit là fort samedi prochain, samedi dans deux semaines, je veux dire. Vous avez joué un de plus pendant une heure. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous mettez en risquant au fur et à mesure des matchs comme au jeu, et là, avec vos résultats ? Forcément qu'on monte en puissance, parce que je pense qu'on continue bien d'assimiler le fond de jeu du coach qui demande. Donc forcément qu'on monte en puissance. On est beaucoup plus patient dans notre jeu. On sait saisir les moments où il faut attaquer, où il faut prendre la profondeur. Et défensivement, on est un peu plus solide. Après, il y a cette différence. On est à 11 contre 10, mais on se sent plus fort, plus solide. Et dans notre jeu, on est plus confiant, on joue plus simple. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Et quand on veut faire mal, je pense que vous l'avez vu, on a des joueurs qui aiment faire mal, comme Luis, comme Mamin, Maison, Eli, Neil, qui est quand il est rentré, John quand il est rentré aussi, Valentin Carboni quand il est rentré. On a beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Et je pense que oui, on monte beaucoup en puissance, c'est bien. Le seul kick de votre soirée, finalement, c'est son dernier but à la fin des Toulousains. C'est anecdotique ou c'est justement tout ce qu'il faut corriger plus ? Tout ce qu'il faut corriger. Je pense que ça, après, on n'a pas de choses graves, puisqu'on menait. Mais je pense qu'on avait tous à cœur de faire un clean sheet le premier de la saison. Et là, c'était le bon moment pour le faire en partie à la trêve. Mais bon, malheureusement, on ne l'a pas fait. Il faudra le faire très rapidement. On espère un samedi dans deux semaines. Mais oui, je pense que c'est un manque d'attention. Après, on sait qu'on est professionnel. On ne doit pas le faire à la dernière minute. Mais c'est sans gravité. 7 sur 9, 10 buts marqués, 2 victoires à l'extérieur. On attend bien sûr la première à domicile. Mais le début de championnat est plus que correct. Est-ce qu'il est conforme à ce que vous attendez ou est-ce que vous enragez de ne pas avoir fait 9 sur 9 ? Bien sûr qu'on aurait aimé faire 9 sur 9. C'était un objectif. Mais bon, 7 sur 9, on n'est pas largué, on est bien. On est dans l'eau du tableau. Même dans le jeu, je trouve que c'est ça le plus important. C'est qu'on assimile beaucoup mieux le coach de demande. On est plus confiant. On prend beaucoup de plaisir. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, il faudra continuer confirmer notre bon début de saison. Et puis on verra la suite. Il faut continuer à prendre des points comme on fait là. À titre personnel, tu as fait encore un très bon match ce soir. Tu te sens de mieux en mieux aussi dans ce système. Et aussi, par mois, ton entente avec le San Jose qui ont fait des merveilles ce soir. Oui, je me sens vraiment bien en ce moment. J'ai la confiance de toute l'équipe, du coach aussi. Et moi, ça m'aide fortement. Et après, avec Luis, comme je l'expliquais en conférence de presse, je pense qu'on se complète bien. Lui, il peut jouer sur le côté. Moi, je peux jouer en 10. Et à l'inverse aussi, on a des qualités totalement différentes. Lui, il est plus dans la percussion. Moi, je suis plus dans la combinaison. Et je trouve qu'on se comprend très bien mutuellement et très rapidement. Donc maintenant, il faudra continuer comme ça. Et on verra ce que la suite. Mais moi, personnellement, je suis très content de match et de mon bon début de saison. Tu as eu peur sur le contact, là? C'est quoi, c'est l'épaule? Oui, l'épaule gauche. En fait, je suis mal retombé et ça a pincé un petit peu. Donc, j'ai eu plus peur que de mal. Mais ça va. Je porte mon sac qui tombe mon épaule gauche. Ça me fait pas mal. Donc, ça va.